Ce manque, c'est donc le titre de mon livre, ce sont des élégies à la mémoire de mort qui m'étaient proches et qui me le sont encore plus du fait que j'ai écrit ces élégies à partir de leur mort. C'est un manque qui est né à la fois de l'importance de leur personnalité dans ma vie à moi et de l'amour que j'éprouvais pour eux et que j'éprouve d'ailleurs toujours. Et que l'écriture est un moyen d'entretenir, de renouveler, de tenir à vif. C'est des choses qui ne s'arrêtent pas, ça. C'est des choses qui ne s'arrêtent pas. L'étrange, c'est que le titre du livre, qui me semble évident, je ne l'ai trouvé qu'au dernier moment. Je n'avais pas de titre pour ce livre et j'ai à un moment demandé à Paul si on ne pouvait pas le publier sans titre. Ce qu'évidemment, Paul ne voulait à aucun prix et il avait raison parce qu'un livre sans titre est un livre sans corps. Et je voulais l'appeler Demandé Programme. Et c'est en écrivant le préambule à ce livre, qui s'appelle lui-même Demandé Programme, je savais que ces deux mots étaient inadéquats et trop t'as pas l'œil. Et c'était à un moment donné, mais très vite, en commençant avec ce texte, qui donc a été écrit le dernier de tous les figures en tête du livre, très vite m'est apparu mon manque. Et je me suis demandé, évidemment il a balayé tout le reste. Il s'imposait et je me suis demandé comment il n'était pas venu plus tôt alors que je suis né avec ce mot. Je ne suis pas né avec beaucoup de mots. C'est un des mots avec lesquels je suis né, le mot manque. Étrangement, ce livre porte un titre qui est un mot avec lequel je suis né. Et en même temps, il me semble que ce livre-là s'est écrit sans moi. J'ai eu l'impression que je n'avais pas... Il se faisait. Ce n'est pas moi qui le faisait. C'était la mort qui le faisait, la succession. Je me suis aperçu que bien longtemps après avoir écrit la première de ses éligis, que ça pouvait faire un livre. J'en avais presque honte d'ailleurs, que ça puisse faire un livre. Mais aujourd'hui, peut-être que les lecteurs trouvent que ça ne fait pas un livre. C'est quand même le lecteur qui doit dire ça, au terme, pas moi. D'abord, elle relève, j'espère en tout cas, de la grande définition de la poésie par Platon qui dit que la poésie consiste dans le passage de ce qui n'est pas, à ce qui est, du non-être à l'être. Donc j'espère que ce que je fais relève de ça, très très modestement dit. Et deuxièmement, elle est de la poésie parce qu'elle est constamment, et à chaque mot, à travailler sur la langue. Troisièmement, j'aime bien que vous insistiez sur le narratif parce que jamais je ne me suis senti plus près du romanesque qu'en écrivant ses éligis. Et j'ai dit à une romancière dont je suis très proche, je lui ai dit, jamais je ne m'étais autant approché du romanesque, je me suis senti aussi proche, mais je ne savais pas que c'était aussi douloureux, le romanesque. Très douloureux. Tous les vivants qui nous entourent font partie d'un au moins double roman, le leur, et puis le grand roman de la vie. Et ça, ça se dégage de façon encore plus évidente après leur mort. C'est comme une sorte d'archéologie après la pluie. Les archéologues savent tous que quand on vole au-dessus d'un territoire après la pluie, on voit apparaître des reliefs qui n'apparaissent pas par temps sec. Et donc on peut faire des relevés qui après réorientent les fouilles. Même chose, la mort autorise, ça rend ça possible. Et c'est presque une jouissance, ça. C'est presque une jouissance d'écrire sur les morts, pour ne pas dire que c'est vraiment une jouissance. Et l'écriture, pour moi, a toujours été, mais elle est plus que jamais au point où j'en suis, une torture et une jouissance. Pour écrire ce livre, j'ai relu Bossuet. J'ai vraiment relu Bossuet. J'ai réappris mon français dans Bossuet, là où je l'avais appris, quand j'étais au collège et au lycée. Je suis revenu à ça parce que quand on parle de la mort, c'est un des modèles possibles. Donc j'ai, pour me lancer et m'établir, repris des rythmes propres à Bossuet, des scansions, des phrases, des envolées, des prosopopées. Et en même temps, j'écoutais beaucoup de musique, beaucoup de Kostakowicz, beaucoup, je le dis dans le livre. Et donc l'écriture de ce livre, elle est faite d'une relecture de Bossuet et de l'écoute de Kostakowicz. Et de la même façon, je transporte, transcrit, transfert dans mon écriture, Bossuet et Kostakowicz. C'est des processus analogues, c'est un travail analogues, c'est un travail de malaxation, de remélange, de mixage. Et j'ai aussi énormément regardé la danse qui a été dans la formation de mon écriture, au moins. La grammaire, la syntaxe, la danse moderne, au moins aussi importante, je le dis aussi, ça se voit. Et là, comme on était dans la mort, et d'un seul coup, meurt à un mois de distance, Pina Bosch et Meurs Cunningham. Bon, voilà. Ils sont dedans aussi. Voilà. La peinture a accompagné toute ma vie. Toute ma vie, j'ai aimé la peinture et j'ai été dedans. Toute ma vie, j'en ai regardé, comme d'autres vont aux gens de course, enfants ou au football. J'ai d'ailleurs été aussi au football, beaucoup, et au rugby. Mais à la peinture, beaucoup, tout le temps, je continue, j'aime beaucoup ça. C'est une des formes de la grande poésie dans le monde moderne. Donc, j'aime ça, et comme elle est dans ma vie, je suis en elle, avec elle. Donc, c'est très ordinaire. Après, j'ai déjà expliqué, mais vraiment peut-être cent fois, comment, ne me trouvant pas comme écrivain, cherchant à m'établir, cherchant à établir une écriture, je n'ai pu m'en sortir qu'en transférant, en transcrivant les grandes leçons. Je croyais être les grandes leçons du modernisme en peinture. J'ai essayé de transcrire ça dans mon écriture, mais ça, je l'ai dit beaucoup de fois dans le passé, depuis que je travaille et que je publie chez vous. Et donc, ça, c'est une deuxième chose qui est, on peut dire, derrière moi, mais elle n'est jamais derrière soi, parce que c'est toujours à refaire. En même temps, on incorpore autre chose. Et je voudrais aussi dire que je ne parle pas que de peinture dans ce livre, malgré tout. Il y a deux peintres, je crois, qui sont décédés de mes proches, qui sont en taille et aussi à son, mais il y a bien d'autres. Tout arrive en même temps. Pendant que nous nous parlons, on entend un bruit dans les tuyauteries. Si je devais écrire le moment que nous vivons, il faudrait que j'incorpore le bruit de la tuyauterie. Comment je pourrais ne pas le faire ? Le reste est une abstraction. De toute façon, le travail d'écriture est un travail d'abstrait. Il faut que j'abstrait et retranscrive le but de la tuyauterie, votre conversation, vous, en train de me filmer et en train de m'interroger, et moi, en train de vous parler. C'est tout ça à faire. En même temps, je suis fatigué, donc ma fatigue, parce que je viens de faire ces dédicaces, donc la fatigue aussi, elle revient, elle prend. C'est ma façon d'écrire, c'est de transcrire la totalité perceptible par moi, en un instant donné, de mon existence. Et si je lis une page de Réailles des guerres, je ne la lirai jamais indépendamment du bruit de la tuyauterie. Même chose si je parle à une fille dans un avion. J'ai l'angoisse que j'ai de rentrer, l'angoisse que j'ai de partir, ce que je vais voir, ce que je viens de voir, etc. Tout n'arrête pas de se mêler, mais dans la vie de tout le monde. Ça n'est pas original. Et à partir d'un certain moment, mais très vite, au fond, quand j'ai pu vraiment écrire, si tant était que j'ai pu vraiment écrire, on va faire comme si, pendant que nous parlons, très vite, j'ai compris que c'était ça, même pas qu'il fallait faire, c'était ça qui se faisait. C'était là où je pouvais me déployer le plus près de la vérité. L'écriture, c'est une affaire de vérité, non pas pour dire la vérité en tant que dogme, en tant que chose à accomplir, ou mode de comportement, mais la vérité de ce qu'il y a, de ce qui est. Si on parle d'un peau de chambre, il faut traduire la vérité d'un peau de chambre. Si on parle de l'évangile, il faut traduire la vérité de ce qu'il y a dans l'évangile. Et si on parle d'un grand amour, même chose. Nous avons affaire avec la vérité de la chose à transcrire. Et l'art, s'il est digne de ce nom, rend les choses plus vraies encore, plus compréhensibles dans leur vérité, que la vie, même quand elle vous donne des gifles. C'est ça qui est bien dans ce travail. C'est ça qui est bien. C'est ce qu'il y a à faire avec la vérité. C'est ça qui est beau, mais c'est ça qui est dur. Et on le sait très souvent quand on a esquivé la vérité. Nous savons tous. Soit c'est terrible quand ça nous arrive, quand nous nous relisons, « Non, tu es à côté de la chose. Tu te mens à toi-même, là. Et puis quand on dit « Je ne vais pas acheter un autre, aussi. » Personne n'est exempt de tomber dans... Oui, c'est-à-dire que l'éducation que j'ai reçue, je trouvais qu'elle était fausse, mais je ne comprenais pas tout à fait bien pourquoi. Parce qu'on m'a enseigné qu'une chose était blanche, qu'une chose était noire. Et moi, je voyais bien que ce n'était pas tout à fait comme ça. Mais j'avais confiance dans les personnes, mes parents, et puis mes professeurs et les aînés, en gros, qui m'enseignaient toutes ces choses. Puis très vite, à l'épreuve de la vie, la confiance s'est dissipée, et il a fallu que je réétablisse ce que j'ai cru être vrai. C'est-à-dire que tout n'arrête pas de se communiquer, de se transformer en ce qu'on m'avait expliqué, comme étant sur le contraire, la pudeur en l'impudeur. Il y a une façon très impudique de dire des choses impudiques, il y a une façon très impudique d'être dans la pudeur, etc. Et tout n'arrête pas d'interchanger. Il y a des osmoses inversées, manquent plus qu'encore aucun. Autre de mes livres est écrit dans une sorte d'osmose inversée, dont l'osmose inversée majeure, de ce livre, c'est que c'est ceux dont je parle qui sont les vivants, et c'est moi qui suis mort. Plus j'écris, plus je meurs, plus j'approche de ma mort, de ma propre disparition, pour les faire apparaître. C'est pour ça d'ailleurs que dans ce livre, je ne sais pas si vous l'avez remarqué ou pas, j'en sais rien, mais j'ai tenu à ce que la page où on énonce tous les livres qu'on a publiés, la page du même auteur, j'ai mis pas du même auteur. Parce que je ne suis pas le même auteur. L'auteur, l'écrivain qui a écrit Rose Déclic, et celui qui a écrit Deux Silences, qui est un des textes, une des élégies de ce livre, il y a un monde en train de... J'étais dans le plein au moment de Rose Déclic, là je suis dans le vide. Ce n'est pas mieux, mais c'est très très différent. Et au fond, un des chemins de mon écriture, c'est le chemin du plein au vide. C'est une des façons de pouvoir la lire, dans le déroulement, si on peut dire, sans prétention du tout de mon travail. Donc il y a un monde, je ne suis plus le même homme, plus le même écrivain, pas le même du tout que celui qui écrit les livres anciens. Et ça s'est opéré, c'est à peine moi qui ai eu à l'opérer sur moi-même. Ça se fait. Je pense que les grandes choses d'ailleurs se font. Une des choses, je me rappelle toujours, c'est que l'Antin, il m'a dit, il m'a dit, Dominique, vous savez, au moment où on prend une décision, on s'aperçoit qu'elle a été prise pour nous, bien avant nous, par une force dont on ignore en tout. C'est bien la même chose, les grandes décisions de mon écriture, ce n'est certainement pas moi qui les ai prises, elles se sont prises. Il y a aussi une logique du travail en cours qui vous mène très loin du point de départ si l'effort, sa force, vous entraîne à un point et selon des modes et des façons dont on n'a pas idée soi-même, dont on n'avait pas idée au moment où on peut à commencer, mais dont on n'a même pas idée au moment où elles s'entreprennent en vous. elles manquent et donc le résultat de ça est le résultat de notre travail où je suis, où c'est eux les vivants et moi le mort, je ne veux pas le dire bien. Sous-titrage Société Radio-Canada